On arrive à la fin de cette première semaine de TOTS. Comme je vous ai dit au début de la TOTS, j'ai fait une petite liste d'intouchables 2.0. Je vous rappelle ce que sont les intouchables. Ce sont les joueurs que je n'ai jamais paqués. A savoir que moi, je n'achète aucun joueur sur le marché des transferts, je ne fais que paquer. J'ai paqué au total plus de 110 millions de crédits. Il me manque simplement 3 joueurs hors rares que je n'ai jamais eus. Cristiano Ronaldo, Luis Suarez et Sergio Agro version up. Ce sont ce qu'on appelle les intouchables. Pour les TOTS, j'ai décidé de faire une liste des joueurs que je voulais absolument. Ce sont les intouchables 2.0 pour la TOTS most consistante. Voici les intouchables 2.0. Je pense qu'en faisant le bilan, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'en gros, il me manque juste Marcelo et Gonalon. Bon, Gonalon, je voulais soit Gonalon, soit Schneiderlin. J'ai eu Schneiderlin. Et voilà. En ce moment, je joue avec 13 équipes. Donc voilà la première, les gars. Donc la première équipe, c'est surtout autour de Robentucci. Alors, je vous rappelle la dernière fois dans les équipes, j'essaye de ne pas mettre plus de 2 ou 3 joueurs à plus de 86 de général pour esquiver le rééquilibrage. Parce que moi, j'en prends plein la gueule niveau rééquilibrage. J'en prends vraiment plein la gueule. Plein la gueule de ouf. Donc du coup, voilà. J'essaye de mettre au moins 1 joueur argent dans chaque équipe et de ne pas mettre plus de 3 joueurs à 86. Je n'ai pas eu Ntep Tots. Malheureusement, j'aurais kiffé de l'avoir. Ok, Muller, il n'est pas à sa place. Mais bon, regardez ses stats. Je n'arrive pas à le jouer en AVD. Roben, c'est ouf. Parce qu'il est très fort. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai testé cette année. Mais je n'arrive pas. Il devrait claquer beaucoup plus. Je me fais... Hier, je suis tombé contre Rui Patricio. J'avais genre 6 tirs cadrés. Rui Patricio, il a tout sorti. C'était un monstre. Moi, j'avais Neuer dans une autre équipe. Il ne m'a pas sorti un seul tir. Bref. Bref, les gars, on passe à la deuxième. Sans plus tarder, il n'y a pas à haut. La K paye vert. Donc, celle-ci, c'est la première équipe que j'ai faite. Je crois. La première équipe. Donc, du coup, j'ai essayé de mélanger. Alors, comme d'habitude, les gars. Un joueur argent, si possible. Le banc en bronze. Tout le monde fait ça. Tout le monde bronce en 2015. Et pas plus de 2 ou 3 joueurs à plus de 86 en général. En l'occurrence, il y en a 3. Une défense. Koscielny, Thiago Silva. Ça, c'est costaud. Loris dans les buts. Serge Aurier. À droite. J'ai un peu de mal avec Serge Aurier. Je trouve qu'il est puissant. Mais il manque de vitesse. C'est dommage. Au niveau de l'accès. Verratti, les gars. C'est une putain de bonne surprise. J'avais peur. Franchement, j'avais peur qu'il soit trop petit et trop frêle. Mais il est tellement agile en dribble et tout. Ça comble. Et regarde, il a même mis 2 buts. C'est un truc de ouf. Franchement, putain de bonne surprise, Verratti. Ouais. Bof. Un peu comme tous les joueurs dans FUT. C'est-à-dire que tu as des gros stats. Tu t'attends à un monstre. Au final, c'est un moyen. Voilà. Moyen. Il n'arrive pas à taper des bonnes accélérations. Il s'est frappé. Il passe à côté. Ou alors, il tape sur le gardien. Bref. Je ne sais pas si c'est du script. Ou si c'est FIFA 15 qui m'en veut. Mais en tout cas, c'est la merde. Lucas, je le connais. On le connaît. Voilà. Il est très bon. Lacazette. 76 matchs. 74 buts. Perso, c'est un de mes 4 meilleurs buteurs préférés du jeu. Voilà. J'ai hâte de voir le TOTS. Si je le pack, ça va être une dinguerie. Donc, je disais. Payette. Mes couilles. Mes couilles sur son nez. Ça lui ferait une paire de lunettes. Parce que le genre de joueur, tu te dis. Ouais. Il a des gros stats et tout. Au final. Voilà. Il est lent. Il n'arrive à rien. En fait, il est moyen. Il est tout simplement moyen. Il n'est pas meilleur ni pas plus nul qu'un autre. A la limite, tu te fais même rééquilibrer parce qu'il est boost. Tout simplement. Bref, le pata. On continue le combat. Équipe numéro 3. Léo, Grisimarch. Donc, l'attaque. Le but du jeu, quand j'ai des AVD et des AVG, je joue beaucoup avec cette formation en ce moment. C'est d'avoir des petits joueurs vifs. Donc, du coup, voilà. Le problème, comme avec tout, vous allez m'entendre le répéter plusieurs fois. Mais ce jeu, je me fais rééquilibrer dans tous les sens. Donc, par exemple, Messi, c'est à peu près une moyenne de entre 7 et 10 tirs par match. À peu près 4 cadrés. Donc, déjà, ce n'est pas normal les 94 de tirs. Et à peu près, vous voyez, 3 buts sur 4 matchs. Donc, du coup, ce n'est pas normal du tout. Il devrait en mettre au moins 2 ou 3 par match. Hier, je crois, j'ai fait un match. En gros, il a 4 face à face à peu près. Soit il pousse le ballon trop loin. Soit il tire à côté, carrément. Soit il tire sur le gardien. Bref. Coman, il a 2 tirs, 2 buts. Bref, voilà. Il y en a un qui a 94 de tirs et l'autre qui a 59. Donc, voilà. Griezmann, c'était un de mes meilleurs attaquants jusqu'à il y a peu de temps. Quand je l'avais avec la casette, c'était vraiment les 2 meilleurs attaquants du jeu pour moi. Mais là, il a un peu baissé. Donc, du coup, voilà. Marc Isio, je viens de le tester. J'ai fait 3 matchs avec. C'est compliqué de juger un MC. Parce qu'on ne le voit pas trop sur le terrain par rapport à Verratti, en plus, dans sa position. Mais il a l'air énorme. C'est-à-dire qu'il est costaud. Et en plus, il est rapide et il est vif. C'est-à-dire qu'il se retourne très vite. Et voilà. Il fait des passes très précises. Franchement, non. Première impression, je ne l'ai pas mis en avant. Parce que dans cette équipe-là, c'est surtout Messi et Griezmann qui sont mis en avant. Mais Marc Isio, bonne impression. Pogba, ouais, j'ai un peu de mal. Des fois, je le trouve un... Il y a des matchs où il est très bon, des matchs où il est très lent. Perez, pour moi, je l'adore. Otamendi, j'aurais kiffé de l'avoir en boost. J'espère qu'il va être tot. Carvara, une valeur sûre de mes équipes. 108 matchs. Vous pouvez le voir, de toute façon. Clichy. Bon, il est cheaté. On le connaît. Pogba, c'est pareil. Depuis que j'ai eu la version up, je n'ai pas vu de différence. De toute façon, voilà. Bref, voilà, les pâteaux. On passe à l'équipe numéro 4. Même si c'est marqué 3. La Brassilver. Est-ce que vous savez ce que c'est, le gars, une Brassilver ? C'est des joueurs brésiliens argent. Donc, tous les joueurs sont premiers détenteurs. J'ai essayé de me prendre tous mes brésiliens premiers détenteurs et de me faire une équipe avec. Voilà ce que ça donne. Donc, Neymar, vous allez me dire, ah, Neymar, il n'est pas argent. Ouais, ok, Neymar, il n'est pas argent. Kelvin. Donc, franchement, cette équipe, les gars, j'ai kiffé de ouf. Alors, c'est un peu léger au milieu de terrain, notamment lui. Je n'ai pas de gros stats en défense. Du coup, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas voulu mettre Christian parce qu'il a faible en défense. Mais, franchement, c'est du lourd. Alors, 5 étoiles pour Elton. 5 étoiles pour Neymar. Et 5 étoiles pour Kelvin. Voilà, Neymar, au niveau de ses stats, 45 matchs, 18 buts, 9 passes D. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu de Neymar. Bah, voilà, de toute façon, je le dis. Je vais le répéter. Mais, voilà. Pour moi, un joueur à 89 de général, boost avec ses stats-là, il doit faire la diff. Il doit faire la diff. Et quand tu te fais rattraper à la vitesse par des joueurs comme Leroy Fer, ou j'ai souvenir de me te faire rattraper par Agnoa, etc. Bah, c'est pas normal. Quand Neymar, il arrive en face-à-face, face au gardien, et qu'il la met au-dessus, qu'il la met à côté, ou qu'il pousse son ballon trop loin, ou que les passes en profondeur vont en touche, c'est pas normal. C'est pas normal. Et à côté de ça, donc, lui, il a deux buts, un but tous les deux matchs, et lui, il en a deux pour trois matchs, alors qu'il a des stats. Enfin, bref, de toute façon, c'est le problème de ce FIFA, je trouve. Voilà, donc, une petite équipe plaisir, à la base, je l'avais prise pour faire la coupe Community Silver, mais elle est injouable, la coupe. Il n'y a que des gros ports, donc voilà, c'est pas la peine. Ensuite, on continue, équipe suivante, Hakin Suisse, alors là, attention, vous allez dire, qu'est-ce qu'il a fait, Benz, il est parti en couille. Ouais, ouais, les potos, en gros, je voulais jouer avec Hakin Fenoa, franchement, c'est un monstre, c'est un monstre, 5 matchs de but, mais il aurait pu en mettre beaucoup plus. Franchement, il aurait pu en mettre beaucoup plus. Il est juste ouf, franchement, il est ouf. Agbon Lahore en AT, vous allez dire, c'est cheaté, mais Agbon Lahore, je le trouve moyen, à part sa vitesse de pointe, évidemment. Hug Hill, alors lui, c'est pareil, c'est une putain de bonne surprise, regardez, 5 matchs, 5 buts, grâce à lui, franchement, c'est grâce à lui que j'ai gagné la coupe Community Bronze, grâce à lui. C'est un truc de ouf, il est beaucoup plus rapide que ses stats, je le laisse penser. Au milieu de terrain, donc, un petit duo Cleverley et Howard Pros, voilà, des bons milieux relayeurs avec qui je joue souvent, 25 matchs, bon, lui, un peu moins. Défenseur droit, j'avais pas trop le choix, j'ai pas encore joué avec, Degen. Défense Suisse, Juru, Char et Sushi. Rodriguez, J.Rodriguez, j'ai pas eu tellement l'occasion de jouer avec. Et le Guardian, j'ai paqué cette semaine, Burki, voilà, on traîne pas sur cette équipe, on passe à la suivante. C'est-y par les patins, c'est-y par les patins. Ensuite, défense, donc là, j'ai voulu me faire la plus, une grosse défense. Et, 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 j'ai mis la dernière trouvaille d'hier, donc, avant, je jouais avec Dybala, Tevez et Dymaria. J'ai changé, j'ai mis Sturridge pour pouvoir tous tester Wilson au milieu d'une équipe or et voir ce qu'il donne. Donc, il y a Anderson aussi au milieu de cette équipe. Donc, Anderson, pareil, bonne petite surprise, le gars peut tout faire. Il revient en défense, il monte en attaque, il a une bonne frappe, il a une bonne stade de physique, il a une bonne stade de vitesse. Franchement, il est très bon, il est très bon. Il vaut pas Marquizio, d'après ce que j'en ai vu pour l'instant, il vaut pas Marquizio sur 3 matchs, 2-3 matchs, mais il est très bon. Donc, Rouenet, Rouenet, voilà, 54 matchs, 24 buts, Sterling, Ressé, bon, Sergio Ramos, je joue beaucoup avec, même si, je sais pas pour vous, les gars, en ce moment, je prends à peu près un pénalty par match. C'est la moyenne que j'ai en ce moment, un pénalty par match, environ. Quand Sergio Ramos, Totti, revient en défense contre un, je sais pas moi, un Loïc Rémy, et qu'il l'attrape, alors que tu touches même pas la manette, tu touches même pas la manette, mais il attrape le maillot, il le tire, et il le fait tomber, il y a pénalty, je suis désolé, je suis désolé, ça devrait pas arriver, ça devrait pas arriver. Je prends en moyenne un pénalty par match en ce moment. Et, même quand je lâche la manette, c'est-à-dire que le joueur court à côté, il tire le maillot, je touche plus à la manette, et le joueur en face, il tombe, il y a pénalty. Bref, voilà, Saul Campbell, très déçu, parce que, sur les corners notamment, je m'attendais à beaucoup plus de buts, il prend rien de la tête, rien, vous voyez, zéro buts, et il m'a même mis 2-3 buts contre son camp. Voilà, de toute façon, comme souvent dans FIFA 15, avec les gros joueurs, je suis un peu déçu. À l'imite, je m'attends plus à rien, comme ça, quand j'ai une bonne surprise, je suis content, je suis content. Emine-kun, alors là, le cheat, ça c'est quand j'en ai marre, et que j'ai envie de tout casser, c'est quand j'ai envie de cheater. Je prends Aguero, Emine-Ké, et Ayuko. Aguero, c'est simple, c'est mon meilleur buteur, 85 matchs, 95 buts, mon meilleur buteur. Voilà, Emine-Ké, c'est mon meilleur passeur, alors c'est n'importe quoi, le gars a 55 en notes de passe, 55 en notes de passe, et c'est mon meilleur passeur avec Lukaku. N'importe quoi, de toute façon, on arrive au mois de mai, j'ai arrêté de chercher pourquoi ça allait pas dans ce jeu. C'est n'importe quoi, c'est pour ça que je fais que des live pack opening, de toute façon. C'est pour ça que je fais pas de match, je fais de gameplay, parce que c'est tellement n'importe quoi. Aluko, Aluka, Alukoka, donc 2 passes D en 1 match, pour l'instant c'est cool. Obi, c'est le point faible de cette équipe, et malheureusement j'en avais besoin par rapport au lien, j'avais pas de MC Nigérian dans mon club, donc voilà. Et une défense classique, Andanovic qui est énorme au but 1 des gardiens, que j'arrive le mieux à juger. Équipe suivante, non in form, c'est pareil, c'est l'équipe que je prends quand j'en ai marre de me faire rééquilibrer. Avec cette équipe, vous voyez, c'est marqué 40, en fait c'est parce que j'étais à 4 victoires, 0 défaite, de suite. Donc voilà, cheater du début à la fin, j'ai pas besoin de la présenter, voilà quoi, c'est du cheat du début à la fin. Perso, quand je tombe sur le live contre une équipe de ce genre là, 4-1-2-1-2, BPL, avec que des petits joueurs hyper rapides, c'est à dire des petits joueurs en termes de notes, Churle 81, Rémi 80, pas plus de 85-86 quoi, 75 onua, quand je tombe contre ce genre d'équipe, je perds 9 fois sur 10, même si je domine, je perds. Bref, suivante, j'ai pas besoin de donner des idées aux gens, c'est pas la peine. Dembaba les gars, d'ailleurs en parlant de ça hier, je suis tombé contre une équipe, le gars avait pelé des légendes, des boosts, des tots, des joueurs argent en boost, des joueurs argent tots, une putain de belle équipe, le gars je l'ai éclaté 5-1, 5-1. Alors que contre des équipes cheatées, BPL, 4-1-2, je prends des 4-0. Bref, donc voilà, une attaque d'Umbia avec Dembaba, tots, que j'ai eu cette semaine deux fois. RMNko, je l'avais en version informe, j'ai eu le second informe hier, donc c'est cool, j'ai pu le caser dans cette équipe. Natko, je jouais beaucoup avec, je vous l'ai dit, parce qu'il a un lien fort avec Dumbia, donc du coup c'est pratique. Bonne surprise, mais un peu moins beau au milieu de terrain que Henderson ou Verratti Marquisio, clairement moins bon. Lui, je l'adore, 4 étoiles gestes techniques, LV en défense, 5 étoiles de mauvais pied, regardez ses stats, franchement, si ce gars prend un tots, je suis sûr qu'il peut avoir 80 partout. Il est juste énorme les gars, petite pépite, franchement, une putain de surprise. Snyder, long shot, long shot, long shot, long shot. Et la petite défense, donc Ezekiel Garay, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Bon, ok, vous allez me dire, il a pas 10 de collectif, ok, mais de toute façon, dans ce jeu-là, quand je tombe contre des équipes, quand je tombe contre des équipes, avec des joueurs qui ont 7 ou 8 de collectif, souvent je me fais éclater. Donc voilà. Donc Dumbaba, 6 matchs, 2 buts. C'est pour ça que sur Twitter, il y en a qui me demandaient, mets les stats de tes joueurs. Mais je trouve que ça veut rien dire, parce que Dumbaba, j'ai kiffé, mais il a mis que 2 buts. Pourquoi ? Bah par exemple, j'ai eu un match où il a mis un triplé, sauf que j'ai eu une déconnexion à la 90ème. Donc du coup, ça m'a pas compté le triplé. Il y a des matchs où il met des sons, normalement ça rentre, mais je joue contre des équipes où les gardiens sont extraterrestres. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, les stats, ça veut rien dire. Bref, les gars, on passe à l'équipe suivante. On continue l'appâtard, on continue l'appâtard. Donc on était là, l'équipe argent, donc que je me suis faite pour la coupe argent, la coupe community silver. Silver, pourquoi je dis silver ? Silver ! Voilà les gars, Wilson, donc un match avec, aucun but, mais il est, franchement, je l'ai testé sur un match, il est très très bon. Par exemple, par rapport à Agbon Lahore, c'est pas du tout le même niveau, c'est clairement au-dessus. Agbon Lahore, il est juste bon à courir. Lui, il est au-dessus, il est au-dessus. Donc on retrouve Cleverley, Bollacier version silver. Townsend, c'est un petit peu le point faible de l'équipe, je trouve. Dele, alors la défense au Corée, Zuma, c'est juste ouf. 52 matchs et 47. Et Pantylimon, les gars, je l'ai dit sur Twitter, Pantylimon, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens qui m'a été donné de tester cette année. Mais même les ors, je vous assure, il est hyper grand, 2m03 et il est trop fort. Et en plus, comme il est argent, on avantage un petit peu le script. Vous allez dire, Benz, il parle tout le temps de script, de rééquilibrage. Mais franchement, cette période-ci de l'année, je vous l'ai dit, j'ai arrêté de chercher à comprendre. J'ai arrêté de chercher à comprendre et des fois, c'est tellement ouf que ça devient n'importe quoi. On continue, les patos. On continue, les patos. Donc, celle-ci. Alors ça, c'est une équipe originale. C'est le genre d'équipe que j'utilise le soir, tard, quand j'en ai marre et que je joue un peu en mode freestyle. Congo-Uruguay. Est-ce que vous avez déjà vu une équipe comme ça ? Congo-Uruguay. Alors, ok, Godin, il n'a pas tout son collectif. Et Muslera non plus. J'aurais pu lui mettre quelque chose d'autre pour qu'ils aient leur collectif. Mais voilà, j'ai voulu rester dans le thème Congo-Uruguay. Donc, Sanchez. Voilà pourquoi j'aurais kiffé de l'avoir en tots. Il est tots cette semaine, les gars. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Ah, Bel Hernandez. Alors, lui, franchement, il est ouf. Franchement, il est ouf, les gars. Il joue en BPL, en plus. Si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. Il est ouf. Deux matchs, trois buts, trois passes D. Bolassier. Tout le monde le connaît, je pense. Et donc, la petite défense. Godin. Luke Miga. Alors, lui, pareil, bonne surprise. Et Caceres. Bon, Caceres, le problème, c'est qu'en défenseur droit, quand il monte, il a 68 en dribble, 62 en passe. Ce n'est pas terrible. Voilà, une petite équipe originale, histoire d'avoir un petit peu de changement. J'en ai marre de tomber sur les équipes Bundesliga ou BPL. Donc, j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice, t'as vu. De ramener un petit peu d'originalité dans ce monde lissé. Ensuite, l'équipe, injouable. Pourquoi injouable, les gars ? C'est simple. Avec cette équipe, je crois que je n'ai pas encore gagné un seul match. J'ai dû en faire sept. Je vais vous dire combien j'en ai fait. Six. Exactement six matchs. Je n'en ai pas gagné un seul, je crois. Donc, voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense, encore une fois, vous allez dire, il force avec ça. Mais, encore une fois, cette année, il y a des équipes. C'est impossible de jouer avec. On a beau dominer, on ne gagne jamais. Et bien, cette équipe-là, c'est pareil. Voilà, c'est exactement ça. Benzema, valeur sûre. Je crois que c'est celui qui m'a mis le plus de buts dans mon club. Plus de buts, je ne sais pas. Mais, plus de buts, oui. Voilà, 119 matchs, 96 buts. Jackson, il vise mieux la transversale que le but. Alors, je ne sais pas comment il fait. Ah ouais, il est fort, Jackson Martinez. Il n'y a pas à dire. Quand il tire, il vise la transversale. Sauf que le délire, ce n'est pas la transversale qu'il faut viser, cousin. C'est le but. James, James, excusez-moi les Espagnols du chat. James, autant pour moi. 168 matchs, 55 buts, 57 passes. Pour moi, c'est le meilleur MOC régular devant Di Maria, je trouve. Telo, il y a 3 étoiles. Donc, voilà, vous voyez bien. 22 matchs, 1 buts, 3 passes. Par contre, Nolito, les gars, putain de bonne surprise. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas aux stats. Ne vous fiez pas aux stats. Pourquoi ? Parce que Nolito, il n'a que 1 but marqué, mais il est énorme. Il est énorme. Je vous assure, que ce soit ses centres, ses passes en profondeur ou ses tirs, il est trop fort. J'ai fait une petite review rapide, là, sur Twitter, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, arrobas Benz, B-E-N-N-Z-Z. Je donne mes avis à chaque fois sur les joueurs que je pack. Je montre mes équipes quand j'en fais des nouvelles. Bref, il y a des petits hashtags pour ça. Bref, donc, je disais, Nolito, les stats, ne vous fiez pas aux stats. Parce que c'est pareil, j'ai mis, je crois, un doublé avec lui, mais j'ai eu une déconnexion. Donc, du coup, ça ne m'a pas compté. Il a fait des passes D. Alors, je ne sais pas, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi, ils ne me les ont pas comptés, les passes D. Les centres, les passes en profondeur, les frappes de loin, les dribbles. Il est très, très, très fort. Pour moi, c'est un espèce de Eden Hazard, avec peut-être un petit peu moins de finition. Mais voilà. Ensuite, la défense, c'est du classique. Hummels, Boateng, Kedjira, Bernat. Voilà quoi. Bref, on continue le combat. A noter que pour bronzer mon banc, je suis un spécialiste. J'ai le joueur le plus bas du jeu. 40 de général. On ne sait même pas quel poste il est, tellement il a des stats pourris. Allez, on continue, les gars. Il ne m'en reste que 2 ou 3. 2. Donc ça, c'est les équipes que je n'ai pas encore joué avec. Donc je ne peux pas vous dire. Celle-ci, c'est les joueurs que j'ai packé hier. Je vous invite à aller voir la vidéo. Chasse aux tots, épisode 3 et 4. Avec ce milieu-là, je pense que personne ne pourra passer. Je pense que personne ne pourra passer avec ce genre de milieu de terrain. Schneiderlin, Matic. J'ai voulu mettre des MOC, histoire que... Voilà quoi, pour monter. Parce que forcément, c'est deux milieux défensifs purs. Donc voilà. Humm... Au niveau des MOC. Je pense que je vais changer, les gars. Parce que, bon... J'ai voulu jouer avec Falcao et Diego Costa. Du coup, j'ai mis Hatsu. Mais ce n'est pas du tout mon délire de jouer avec des joueurs qui ont juste de la vitesse. Donc du coup, voilà. Vous voyez, je n'ai fait que 5 matchs avec, alors que je l'ai depuis le mois d'octobre. Et Guarine. Donc Guarine, c'est du long shot. 31 matchs, 9 buts, 4 passes D. Le meilleur poste de Guarine, si je dois vous le conseiller, les gars, c'est AT. En AT, il est trop fort. Zuniga, défenseur gauche. Je crois que je n'ai pas encore joué avec un match. Une défense classique. Comme d'habitude, les gars. Je vous le répète, j'aime bien mettre 1 ou 2 argent dans mes équipes. Et éviter de dépasser trop de joueurs à 86 de général. En l'occurrence, pas plus de 3. Là, il y en a 3. C'est parfait. Et Klein, que je n'ai pas encore testé en défenseur droit. C'est cool. Je pense que ça devrait le faire. Ensuite, les gars. La dernière équipe. PSV. Donc, j'ai packé beaucoup de Hollandais Tots. Beaucoup de Hollandais Tots. Donc, j'ai voulu les mettre dans une équipe. Voilà ce que ça donne. Alors, Vandij, qu'il était archi dur à caser, étant donné qu'il joue en Scottish Premier League. Et que je n'ai pas beaucoup de joueurs de Scottish Premier League. Williams. Retro Williams. 4 étoiles de technique pour un défenseur gauche. C'est cool. Devrige. Devrige, j'ai une putain de bonne impression. J'ai fait un match avec. Il m'a fait un match de ouf. Menez, je le kiffe. C'est un des rares joueurs boost que j'ai kiffé. 32 matchs, 16 buts. Oui, je n'ai le dom. Alors, lui, franchement, s'il est Tots, je le veux. Il n'y a pas moyen. Depay, boost. Donc, 20 matchs, 8 buts, 4 passes des. Mais je croque beaucoup avec lui. Attention. Je croque beaucoup. C'est-à-dire que je tente des dribbles, n'importe quoi. J'ai envie de rentrer dans le but avec le ballon. Salah. Bon, alors, Salah, lui, c'est un peu dommage parce qu'il manque beaucoup de finition. Sinon, il pourrait être très fort. Et une défense hollandaise. Donc, Mvila et Strootman en milieu relayeur. Je n'ai pas encore testé cette équipe. Voilà les potos. Donc, comme je vous le disais, on se donne rendez-vous pour la Tots BPL. La Tots BPL, on se refera une petite liste, comme ceci, des intouchables 2.1. Donc, on va se refaire une liste. Je vais refaire une liste de mes priorités, des joueurs que je veux paquer. Accompagné des trois intouchables, forcément, qui sont toujours là. Aguero, Suarez, Ronaldo, qu'on va essayer de paquer aussi, forcément. Et étant donné que la Tots BPL, il y aura moins de joueurs, je vais peut-être pouvoir mettre des boosts aussi. Parce qu'il y a une grosse équipe de la semaine qui s'annonce. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous ce soir pour la nouvelle Tots BPL, ce soir, mercredi. Mercredi, combien ? On est combien, mercredi, combien ? 27 mai, pour la Tots BPL. Et cette semaine, 6 millions de crédits. On va claquer cette semaine. Je vous montre vite fait mon club avant de partir. Donc, voilà, mon club. Il y a encore des joueurs avec lesquels je ne joue pas en ce moment. Donc, Biroff, Silva, Ribéry. Alors, Ribéry, à savoir que je le préfère à Neymar. Je préfère Ribéry. 38 matchs, 17 buts. 45 matchs, 18 buts. Pour moi, Ribéry est meilleur, notamment en finition. Marquisio, Gara et donc mon club, je vous le montre. Tout est premier détenteur, les gars. Tout, tout, tout est premier détenteur. J'essaie de donner mon avis vite fait en passant. Isco, depuis qu'il a 4 étoiles, il est un peu meilleur. Mais c'est un peu comme Payet ou comme ces joueurs-là. Que tu t'attends à avoir des monstres et au final, ils sont moyens. Moyens. Pirlo, alors Pirlo, c'est simple. Quand tu joues avec, il faut s'attendre à jouer avec un joueur qui a 44 de vitesse. C'est-à-dire qu'il faut vite passer la balle. Et au niveau des LBY, c'est un truc de ouf. Ils arrivent pile au bon endroit. C'est vraiment hyper agréable si vous êtes un crasseux comme Linst. Dzeko, j'ai très peu joué avec. Mandanda, pareil. Deux bruits, une grosse déception. Ça fait partie des grosses déceptions. De toute façon, vous le voyez. 31 matchs, 1 but et 2 passes D. J'ai essayé tout. Deux bruits dans MC. Deux bruits dans MOC. Deux bruits dans AT. Deux bruits dans BU. Impossible. Je le trouve hyper lent à se retourner. Il perd la balle bêtement. Il fait des passes bidons. Bref, Mertens, pareil. Je sais que WelcomeJule, il est à fond avec lui. Moi, je n'y rêve pas. Je n'y rêve pas. Welbeck. Ouais, Welbeck, j'ai bien aimé. JLK, j'aime bien. Kaleiron, pareil. Déçu des 3 étoiles de geste technique. Lakazet, j'ai dit. Un de mes meilleurs BU pour moi. Menes, pareil. Aubameyang, un peu déçu. Alors, certes, il court vite. Certes, il prend tout de la tête. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop jouer comme ça, du coup, voilà. Alors, ok, j'ai 21 buts, mais c'est tellement facile de marquer avec lui que, voilà, quoi. Perrin, Castro, j'adore Castro. 4 étoiles en plus. Non, ah non, 3. Je vais pouvoir le mettre avec mon petit joueur bleu argent, là. Vila, qui a un putain de pied gauche. Ça tue. Benteke, ouais, c'est un peu comme Aubameyang, en moins rapide. Castro, alors là, on arrive dans les joueurs qu'il y en a certains que je joue même pas avec. Peresic, j'ai adoré. So, j'ai pas du tout aimé. Voilà, par exemple, Joaquin. Ah non, Joaquin, j'ai joué avec, pardon. Ibora, c'est un peu un Busquets, en un peu meilleur. Salvio, je le kiffe. Quoique l'y arrive là, il a 89 en long shot, je crois. 90 en long shot. Ayu, voilà, par exemple. Ayu, j'ai fait 2 matchs. Rolando, j'en ai fait 0. Asenro, non. Tello, c'est pareil, 3 étoiles, donc c'est sa limite. Vitolo, 0 match. Karik, ça va, il est bon en MDC. Coke, Fernando. Fellani, qui est très bon aussi, Fellani. Texera. Tous ceux que je passe sans m'arrêter, c'est que, voilà, ça sert à rien de vous attarder dessus, ils sont pas terribles. Très Moulinas, ouais, Maxime déçu, parce qu'il a 5 étoiles, mais sinon il a rien d'autre. Kane, bah c'est un peu comme Choupo-Moting. Quand je tourne contre eux, ils me font du mal, mais moi j'arrive pas à jouer avec. Luis Adriano, qui est pas mal en attaquant, parce qu'il est grand. Il est grand et il est bon. Il est rapide. Sanchez, lui c'est pareil, il est hyper costaud. Mais bon, maintenant j'ai ma tiche, donc je m'en bats les couilles. Ah ! Gagos, pareil, j'ai fait 0 match. Dust, 0 match. Neto, bientôt avoir Lidl. Oh là là, cette blague là, j'arrête pas de la faire. Pizarro, 0 match, je crois, ouais. Vent, 0 match. Et voilà, donc au niveau des boosts argent, Gradel, putain de bonne surprise, je le kiffe. J'espère qu'il va être TOTS. Oh, putain, et j'espère qu'il va rester à synthé. Donc ça, c'est un des joueurs que j'ai eu hier. Wilson, donc j'ai hâte de le tester. Et je vais partir vous montrer les bronzes. Voilà, au niveau des bronzes. Donc lui, je vous l'ai dit, il est très bon. Alors, un gardien, ça va être compliqué de le tester. Et deux défenseurs centraux. Voilà, lui qui a l'air assez bon. Lui, sinon, ça va être compliqué aussi de le tester. Voilà, au niveau des joueurs bronzes, je pense que j'ai les meilleurs. J'ai Sako, j'ai Mopé, j'ai Jean-Baptiste. J'ai qui encore ? J'ai lui qui est très bon, défenseur gauche. J'ai un autre défenseur gauche qui joue un BPL qui est très bon. Lui, Bakayoko. J'ai Clinton NJ. Bref, l'a pas tao. Bref, l'a pas tao. Sur ce, les gars, j'espère que ça vous a fait kiffer ce petit tour des équipes. On se donne rendez-vous ce soir. Je vous kiffe, les boys. Ciao, ciao.